Musique Coucou petit bande chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'Ayaoi H conseillé 16 ans et plus Donc une fois de plus aucune image ne sera présentée lors de cette vidéo Donc je tiens à dire que ce manga, donc le jeu du chat et la souris a été réédité en France en 3 ou 4 fois quand même Donc le manga date de 2006 au Japon pour l'histoire d'origine Et donc du coup cette version là date de 2007 en France qui est la première qui est sortie Et nous avons droit à une nouvelle version qui date du coup de 2009 Donc le manga est dans le genre romance, étrange vie Nous sommes avec les éditions Asuka et avec l'auteur Setsuna Mizu Shiro Qui est un mangaka assez connu quand même qui a écrit plusieurs oeuvres Dont une histoire qui est actuellement en cours en France et au Japon Et qui a été quand même plusieurs fois présentée sur les chaînes de mes autres collègues youtubeuses et youtubeurs Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les deux couvertures Comme j'ai les deux versions, je vais te donner mon avis sur les deux versions Il faut savoir que le manga était réédité je crois en double volume Donc du coup voilà, il n'y avait plus que cette couverture là qui apparaissait Mais voilà, donc en ce qui concerne mon avis sur la couverture de la première édition Personnellement c'est celle que je préfère des deux Tout simplement parce qu'elle reste simple, efficace Et elle résume l'histoire, non pas vraiment Mais je trouve qu'elle correspond mieux à l'histoire tout simplement En ce qui concerne l'intérieur, rien de surprenant Noir et blanc, le résumé Il y a juste le code-barque à sauter Je trouve ça débile parce qu'au final ça fait un carré blanc qui sert strictement à rien Mais bon, voilà En ce qui concerne mon avis du coup sur les couvertures comme ça Je ne les aime pas du tout Voilà, je trouve ça beau, je trouve ça fade Je trouve ça triste Voilà, très clairement Donc voilà, au niveau de la couverture 1 L'image se prolonge aussi Donc ouais, pourquoi pas Mais sans intérêt La version intérieure du coup on retrouve avec les mêmes choses Mais en noir et blanc En ce qui concerne la deuxième couverture Je tiens à dire par contre que tu as dû le voir Le premier volume est bien plus fin que le deuxième Donc voilà C'est un petit peu surprenant sur le table Mais ça va Bien sûr, noir et blanc, la même chose Et donc du coup Et donc du coup on se retrouve avec une image qui représente ça Voilà Donc du coup je vais t'expliquer la différence du coup Entre les deux versions Donc déjà en ce qui concerne celle-ci et celle-ci Tout simplement déjà le volume 1 reprend exactement les mêmes pages Que cette édition là Sauf que logiquement il y a un chapitre bonus qui a été mis dedans Je ne me rappelle plus trop Je n'ai pas lu cette version J'ai lu ça quand j'ai fait ma lecture Quand j'ai refait ma lecture plutôt Donc il y a déjà une belle différence de taille entre les deux volumes Que l'on peut constater Voilà Tout simplement Donc personnellement je préfère largement cette version là que celle-ci Et donc du coup Le volume 2 de cette version là Est une suite de l'histoire Enfin on peut même reprendre l'autre volume si on veut Mais c'est tout simplement une suite Qui suit les pages Mais vraiment Je crois que c'est vraiment genre le lendemain Ou la minute après Ou un truc comme ça Enfin bon Mais ce qui concerne mon avis sur l'histoire Personnellement je te dirais Que j'ai uniquement aimé le volume Donc ça ou ça Peu importe comme tu veux Mais j'ai uniquement aimé cette version là J'ai vraiment aimé que cette histoire Je trouve que la fin était correcte Et je n'ai pas compris vraiment pourquoi Alors il me semble Je ne suis pas sûre Mais il me semble que l'auteur au départ a écrit ça Et finalement elle a voulu faire une suite Pour faire plaisir en gros A ses lecteurs Et grossir erreur Il ne faut jamais faire ça Donc voilà Donc ceci personnellement Je l'ai déjà lu une fois cette histoire Donc là c'est une relecture pour le présenter Mais clairement Je n'ai pas du tout aimé ce volume Je l'ai plus pour la deuxième fois Survolé pour voir les pages Pour me rappeler de ce qui se passait Mais au bout de 10 pages Clairement j'ai abandonné Pour cette version là Enfin pour le tome 2 Clairement j'ai abandonné au bout de 10 pages Parce que ça me saoulait Personnellement je trouve que Ça c'est bien mieux S'arrêter à ça C'est mieux que de lire le deuxième Voilà Donc très clairement Moi je m'arrêterai au volume 1 Je ne lirai jamais le volume 2 Enfin Moi c'est le conseil que je te donne Après si toi quand tu lis le volume 1 Tu te dis Ouais en fait j'ai envie de savoir une suite Et d'avoir une suite Oui achète le Mais clairement ça peut très bien s'arrêter au volume 1 Voilà Donc du coup en ce qui concerne mon avis Sur les dessins Bah ils ne sont pas fameux Mais en même temps ils datent quand même de 2006 Donc il y a 10 ans Donc on peut se dire aussi Que l'auteur s'est amélioré Et ça c'est vrai J'ai remarqué Quand j'ai vu et lu Surtout les premières pages De sa nouvelle oeuvre De l'auteur Que elle s'était améliorée Donc c'est sûr que c'était un dessin Qui date d'il y a 10 ans Donc forcément 10 ans on fait des progrès Mais il n'est pas terrible Ça n'aide pas forcément A prendre plaisir à sa lecture Par contre en ce qui concerne l'histoire Je l'avais adoré à l'époque Quand je l'avais acheté Et ça m'avait intéressé tout simplement Parce que c'était un sujet Plus mature Et plus adulte Que l'on retrouvait Du coup l'adultère Le problème de divorce L'enquête Avec Enfin voilà La fille elle a pris Une personne pour enquêter Sur son mari Parce qu'elle le soupçonne De tromperie Etc Donc je trouvais le sujet Plutôt intéressant Et changeant des petites histoires De couple Toute mignonne Toute enfantine Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me mettre un pouce en l'air Est-ce toi de me le dire N'hésite pas non plus A t'abonner C'est rapide Gratuit Et ça me ferait énormément plaisir Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve aussi prochainement Pour un nouveau yaoi Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501